Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Avant de commencer par les news, comme d'habitude, j'ai décidé dorénavant de laisser en haut à droite les performances comparées des différents actifs classiques pour que vous vous rendiez compte de la performance pour nous, Européens, qui utilisons la monnaie unique par rapport aux investissements classiques. Vous voyez clairement qu'en dépit de ce qui se passe et des frustrations, peut-être quand même assez légitimes, regardez comme il fait bon d'avoir investi en or depuis 2022. Je vous laisse ici découvrir ça et on passe tout de suite aux actualités que j'ai repérées pour vous et qui vont permettre de mettre peut-être un petit peu l'accent sur la frustration légitime, je disais, de certains. On va commencer par un petit peu d'histoire, cet article en français de l'excellent Nicolas Perrin, un petit détour sur l'histoire de l'or. On en parle parce que si on essaie de trouver des éléments de comparaison avec ce qui se passe actuellement pour l'or, c'est la période entre 68 et 71 qui est le plus à même de nous éclairer. Donc, j'invite à regarder cet article, comme d'habitude, qui non seulement vous instruira, mais également vous permettra de comprendre ce qui se passe sur le marché de l'or. Vous avez également un deuxième article qui vient du même site, c'est mon partenaire, c'est l'or et l'argent.info. Et Benjamin nous divulgue ici les résultats de l'enquête du World Gold Council qui explique ce qui est attendu des banques centrales cette année. Bon, sans surprise, les banques ont prévu d'acheter encore et encore de l'or et pas nécessairement d'en vendre. Donc, voilà, toujours pareil, au-delà des vicissitudes de court terme, voilà ce que font les gros acheteurs. Alors, le dernier article qui est en relation avec ce qui se passe actuellement, c'est en anglais comme d'habitude. Ici, ça vient du site du Nasdaq et c'est la question qui intéresse tout le monde, à savoir quid de l'or pour 2022 ? Est-ce qu'on va vers des lendemains qui chantent ou qui les chantent ? Et l'idée est toujours la même, c'est qu'il y a du positif et du négatif et des éléments positifs et des éléments négatifs. Il faut enregistrer des éléments positifs, et bien c'est le contexte hyperinflationniste auquel on s'intéresse actuellement et qui fait peur, c'est-à-dire une situation où l'inflation serait complètement hors de contrôle. L'idée, c'est que ce que vous devez comprendre, je sors du contexte de l'article en question, mais je l'ai déjà dit et je le répète, le problème actuellement, c'est que c'est l'effet de court terme qui influence l'or, c'est-à-dire qu'à moins et long terme, ce qui influence l'or, c'est l'inflation. On sait qu'en général et en particulier pendant une période de crise, lorsqu'il y a de l'inflation, c'est excellent pour l'or, puisque c'est une protection contre l'inflation. Mais à court terme, on sait que ce qui influence l'or, ce sont les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt en particulier offerts par la Banque Centrale Américaine. Pourquoi ? Parce que plus les taux sont élevés, plus cela renforce l'attractivité du dollar et plus, par effet de miroir, ça pénalise l'or. Effectivement, l'or étant coté en dollars, lorsque l'or est fort, il peut acheter plus de dollars ou si vous préférez, il faut moins de dollars pour acheter une quantité donnée d'or, on va dire un gramme. Et donc forcément, plus le dollar est fort et plus on a l'impression que le dollar est faible. Ça, c'est l'effet, on va dire, un petit peu mécanique, mais il y a aussi le fait que l'idée, c'est que plus les taux d'intérêt sont forts, plus on pense que l'inflation va être vaincue et moins l'or est recherché. Donc en gros, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on est parti pour un cycle de hausse de taux d'intérêt aux États-Unis. Et les investisseurs se disent que, un, ça entraîne un coût d'opportunité pour la détention d'or qui, entre guillemets, ne rapporte rien. Clairement, si plus les taux d'intérêt américains sont élevés, plus ça vaut la peine d'investir en produit qui est rémunère avec un taux d'intérêt. Et moins ça rapporte d'avoir de l'or qui ne rapporte rien. Donc vous avez ces différents effets qui font que la perspective d'une augmentation violente des taux d'intérêt, comme cela semble que va se produire, pénalise l'or. Mais ça, ça part du principe que l'inflation sera vaincue. Or, justement, on n'en sait rien. Est-ce que la banque centrale, les banques centrales vont pouvoir augmenter suffisamment les taux pour pénaliser l'inflation et donc, du coup, par effet collatéral, pénaliser l'or ? Ou est-ce qu'ils vont devoir s'arrêter ? Et également, toujours pareil, il faut savoir que les États sont endettés. Plus les taux d'intérêt sont élevés, plus la charge de la dette pour les États est importante. Combien de temps vont-ils pouvoir tenir ? Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué. La deuxième chose qui est sûre, c'est que pour l'instant, ce sont les effets de court terme qui influencent la valeur de l'or. Et donc, du coup, l'or est sous pression. Vous allez dire pourquoi l'or en euro également ? Tout simplement par sympathie. Même si l'or libellé en euro dépend essentiellement à ce niveau des décisions prises par la banque centrale européenne, par sympathie, il y a une sorte de symétrie. Et puis surtout, la banque centrale européenne va faire la même chose. Elle va partir dans un cycle de hausse des taux. Mais en tout cas, le plus important, c'est de voir que pour l'instant, en 2022, il n'y a pas photo. L'or est le grand vainqueur de ces investissements classiques. On passe donc au graphe en tant que tel. On est sur un support majeur, ici, 17,27, 17,48 euros. Donc, on est sur une zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui veulent acheter un petit peu d'or libellé à partir de leurs avoirs en euro. Donc, pour les européens, les français. Tendance de long terme haussière. Tendance de fond neutre. Bougie Aikinashi, ça montre que les bougies sont pour l'instant neutres. Ah non, c'est une bêtise, j'ai confondu les graphes. C'est plutôt baissier. Vous voyez, deux bougies rouges, surtout deux bougies rouges sans mèche haute. Ça veut dire qu'il est plausible que l'on aille plus bas. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. C'est même encore pire, puisqu'on a compris que le dollar, c'est quand même l'épicentre des difficultés pour l'or. Et vous voyez, on est en dessous de la M200. Donc, tendance de long terme est bien neutre, puisque la M200 est encore montante. Par contre, la tendance de fond est baissière. Prochaine zone d'accumulation rationnelle facile à identifier. Modifier 17,91, 17,81 dollars pour ceux qui veulent acheter. Ah, c'est toujours pareil. On me dit aussi, ouais, Trado, c'est bien gentil ce que tu dis. Mais non, on ne peut pas acheter l'or au prix que tu nous dis, parce que l'or physique est plus cher que l'or papier. Ben oui, mais si vous voulez acheter du l'or physique, il est clair que moi, en tant que détenteur d'or physique, je ne vends pas justement de l'or au prix de l'or papier, qui est un prix qui est théorique. Donc, les vendeurs d'or sont exactement pareils que moi. Et ils demandent une prime, et c'est pour ça que vous ne pouvez pas toucher l'or au même prix que l'or papier, l'or réel. Je veux dire, si vous voulez acheter de l'or réel, vous pouvez le faire, vous toucherez le prix théorique. Mais ce n'est pas du vrai or dont vous disposez. Et si le pire arrive, je pense que vous voulez disposer d'or. Alors, c'est-à-dire, pourquoi, à quoi ça sert alors de faire ces analyses en or théorique ? Tout simplement parce que quand ça baisse, le prix de l'or physique baisse aussi, sauf qu'il baisse avec moins d'ampleur. Donc, ça reste quand même une zone d'accumulation rationnelle, même s'il ne faut pas espérer toucher les mêmes primes. Enfin, bon, encore une fois, ça dépend si vous voulez du vrai or ou si vous voulez de l'or produit dérivé. On passe donc à l'argent, l'argent libellé en euros, qui est dans une situation également difficile, puisque non seulement il est pénalisé par la valeur refuge, le statut de valeur refuge de l'or qui est malmené, mais également c'est une valeur industrielle. Donc, s'il y a une récession économique, la demande d'argent risque de flotter un petit peu. Donc, tendance de long terme, tendance de fonds baissière. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 19,7, 19,20 euros. Prochaine encore 19,18,3 euros. Et on termine avec l'argent libellé en dollars, avec un constat équivalent. On est dans un régime de tendance de long terme qui est baissière, tendance de fonds baissière. On est sur zone d'accumulation rationnelle pour nos amis américains. Support mensuel des 23,21,3 dollars. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette brève de la semaine. Prochain format samedi, comme d'habitude, avec un point plus long et également les platineries. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que je vous conseille, si vous n'avez pas encore fait, de vous interroger sur le bien fondé de la Vera Cash. À titre personnel, j'en ai une. C'est très, très bien. Et puis, surtout, l'avantage, c'est que vous achetez de l'or et de l'argent. Vous pouvez l'utiliser avec une carte, Mastercard, tout ce qui est de plus classique. Et comme ça, au lieu de laisser votre or dormir dans un trou, il est directement à votre disposition. Si l'or augmente, vous avez tout simplement plus d'argent à dépenser. C'est un partenaire. Si vous utilisez le lien en dessous de la vidéo, forcément, c'est bien pour moi parce que c'est un partenaire. Excellente journée et à samedi pour la mise à jour.